Notre bouche est vraiment un outil pour les enfants, il n'y a pas que le son, il y a vraiment le visage et la bouche. Déjà on est obligé de parler plus fort, donc en fait on se fatigue les cordes vocales, on se fatigue la voix, parce qu'on nous entend moins bien. Les enfants, notamment les enfants de petite section qui sont arrivés il y a quelques jours seulement à l'école, ils sont nouveaux à l'école, ils ne nous connaissent pas, c'est une personne inconnue, ils arrivent et ils ne voient pas vraiment notre visage, donc c'est compliqué pour eux de se sentir à l'aise. Et puis quand on doit lire des histoires, chanter des chansons, ils ne voient pas notre bouche bouger, ils ne peuvent pas bien entendre ce qu'on est en train de raconter, donc c'est assez compliqué. S'il y a des enfants qui parfois entendent des mots et qui les répètent d'une autre manière, on a besoin de les répéter plusieurs fois pour qu'ils puissent vraiment, en articulant et en prenant notre temps, qu'ils puissent vraiment répéter correctement. Là du coup c'est difficile avec le masque. Et puis aussi surtout pour la phonologie, en fait, on fait beaucoup d'apprentissage de la phonologie pour préparer la lecture au CP. Et ce travail-là, c'est vraiment un travail qui est sur l'audition, sur la bouche, on se sert beaucoup de notre bouche, de notre voix, de l'articulation pour pouvoir faire ces apprentissages-là. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça nous permettra avec les élèves de pouvoir mieux communiquer avec eux. Ils pourront effectivement mieux voir nos lèvres bouger, mieux nous entendre et puis voir l'entièreté de notre visage, ça va les rassurer, surtout en maternelle. C'est important pour eux de pouvoir voir à qui ils s'adressent, voir notre sourire, c'est plus facile pour la communication, donc ce serait vraiment une bonne nouvelle.